Fin de la grève dans trois collèges de la région parisienne, à Clichy-la-Garenne et à Clichy-sous-Bois. Ces différents collèges ont obtenu des moyens supplémentaires pour assurer l'enseignement et la sécurité. Au collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois, la grève aura tenu cinq semaines. Les enseignants ont estimé avoir réussi à se faire entendre, mais la rentrée s'est quand même faite sous surveillance. Reportage Hélène Hugues et Nadine Picard. Ce matin, c'est la police qui surveille la rentrée. C'est l'indice de l'attention qui règne encore au collège Louise Michel, car la reprise des cours s'est effectuée dans le calme. Privé d'école pendant cinq semaines, les élèves étaient même plutôt contents de retrouver le chemin des classes. On est content d'avoir des jours pour s'amuser, mais la deuxième semaine, trois semaines, cinq semaines, après c'est grave, parce que là on s'ennuie. C'est début décembre que les personnels enseignants et non enseignants s'étaient mis en grève. Bagarres entre bandes rivales dans l'enceinte du collège, dégradations, agressions, insultes. Depuis septembre, les incidents étaient quotidiens. 1100 élèves, le nombre est difficile. Pour nous, personnel de la vie scolaire, etc., c'est vrai que je reconnais que s'il y avait beaucoup moins d'élèves, ça ne se passerait pas comme ça. Pour la rentrée 99, les effectifs du collège Louise Michel vont baisser. Le rectorat s'y est engagé. Les sixièmes, environ 250 élèves, seront accueillis dans un bâtiment annexe. Mais d'ici là, il faudra continuer à gérer les sur-effectifs. Deux postes de surveillants vont être créés dans les jours à venir. Les professeurs en demandaient neuf. On est toujours inquiets, il ne reste plus que deux trimestres à tenir. On compte sur nos élèves et sur le fait que l'équipe soit extrêmement soudée pour tenir le coup. On pense que ça ne suffit pas. La solution, c'est la création d'un nouveau collège à Clichy-sous-Bois. La décision de le construire a été arrêtée, mais il n'ouvrira ses portes que dans trois ans.